Vous venez de commencer FF14 et vous avez pu avancer un petit peu dans le scénario et vous vous êtes rendu compte que contrairement à pas mal d'autres MMORPG, pas mal de fonctionnalités de base ne se développent pas directement dans le jeu et plus directement depuis des quêtes. Vous avez été très nombreux à aimer ma précédente vidéo que je vous ai proposée pour les joueurs qui débutent le jeu et j'avais un petit peu peur parce que je sais que beaucoup d'entre vous jouent depuis très longtemps au jeu et donc c'est une information que beaucoup de gens connaissent mais vu que ça a l'air de vous faire vraiment plaisir, je pense qu'on va vraiment partir sur cette série-là. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et comme vous le savez, j'ai commencé un nouveau personnage et je me suis dit que j'allais faire une petite série pour aider pas mal de joueurs qui démarrent le jeu parce que vous êtes très nombreux à commencer le jeu et à venir me poser des questions sur Twitch et si vous ne me suivez pas encore sur Twitch, vous avez le lien dans la description de la vidéo et si jamais je ne suis pas en ligne, vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux comme Twitter ou vous avez aussi le Discord, vous êtes presque 1400 à avoir rejoint le Discord donc n'hésitez pas à y aller, poser quelques questions, discuter avec d'autres membres de la communauté et vous avez été nombreux à me donner quelques informations dans les commentaires de la vidéo déjà sur quelques quêtes qu'effectivement on peut assez facilement manquer et donc on en parlera dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas et c'est ce qu'on fera dans les futures vidéos aussi je pense les quêtes comme ça qui débloquent un petit peu les différentes features du jeu mais en plus par exemple pour la map, je vous avais dit que ne jouant pas à la manette je ne savais pas exactement comment afficher le drapeau sur la map c'est tout simple en fait, vous avez juste à laisser L1 enfoncé et vous appuyez sur R1 oui c'est une manette Switch parce que je n'ai pas manette PS4 ici mais vous voyez un petit peu l'idée et on va commencer tout de suite par ce qu'on débloque au niveau 10 alors c'est très important d'avoir fini justement la quête de niveau 10 de la quête du scénario principal puisque c'est celle qui va vous permettre de débloquer pour commencer l'auberge dans les villes et vous pourrez rentrer dedans, vous aurez une chambre dans laquelle vous aurez le bahut donc ça c'est ce qui va vous permettre de stocker pas mal d'équipements ça va vous permettre de récupérer pas mal de places d'inventaire donc c'est surtout les équipements promotionnels qu'on obtient via les lettres MOG vous pouvez les mettre dedans par exemple et les reprendre quand vous voulez c'est ça qui est assez bien donc n'hésitez pas à le faire vous aurez aussi un journal qui vous permettra de resuivre l'histoire du jeu ça aussi c'est super intéressant si par exemple vous arrêtez le jeu pendant quelques temps vous revenez au bout de quelques mois vous ne vous rappelez pas exactement de ce qui s'est passé avant à ce moment là vous pourrez le faire en plus de ça dans la guilde des aventuriers vous allez débloquer une nouvelle features alors c'est une quête annexe qui est très très importante à prendre puisque elle vous permettra de débloquer les mandats donc ça va vous emmener dans l'un des camps qui est assez proche de votre ville et ça va vous permettre de débloquer comme ça ce qu'ils appellent les mandats alors les mandats c'est assez simple vous avez 3 autorisations toutes les 12 heures ce qui va vous permettre d'accepter des quêtes un petit peu génériques comme ça je vous conseille de faire la quête de base parce qu'elles vous permettent par la suite de débloquer les opérations de guilde donc pareil vous aurez après avoir fini la quête des mandats une quête qui va vous permettre de débloquer les opérations de guilde qui sont des petits défis comme ça à 4 joueurs qui ne prennent pas beaucoup de temps vous pouvez taguer et qui vous permettront d'apprendre un petit peu les bases du jeu à plusieurs alors c'est un contenu qui a été un petit peu abandonné depuis ils n'ont pas vraiment refait d'opérations de guilde depuis la sortie de Rim Reborn mais ça donne toujours d'XP juste après ça vous allez débloquer en plus de ça les roulettes donc la première roulette sera justement la roulette avec l'opération de défi si vous ne savez pas ce que c'est les roulettes c'est pareil c'est tous les jours vous allez pouvoir faire une roulette qui va vous mettre dans l'un des donjons aléatoirement et il vous donnera un gros bonus d'XP donc c'est un moyen de récupérer de l'XP alors c'est pas forcément super intéressant pour les opérations de guilde mais ça peut l'être beaucoup plus par la suite pour d'autres roulettes comme ce qu'on appelle la gaine niveau qui vous permet de faire tous les donjons de leveling et c'est pour ça que lorsque vous commencez un nouveau personnage lorsque vous pexez vous avez toujours des gens sur les donjons parce que les gens ne sont pas forcément des gens qui cherchent à faire le même donjon que vous mais qui veulent juste la récompense de la roulette alors oui aussi une fois que vous terminez l'opération de guilde et ça ce sera le cas pour tous les donjons du jeu actuellement dès que vous allez dans un donjon c'est à la fin que vous pouvez donner les honneurs à un de vos équipés donc n'hésitez pas à le faire parce que par la suite vous pourriez me gagner un petit bonus comme ça d'XP chaque semaine pour le faire et puis c'est pour remercier un petit peu aussi les gens qui jouent bien c'est un petit peu pour motiver les gens à bien jouer dans le jeu et en plus ça vous donnera aussi des achievements vous avez quelques petites récompenses comme ça donc n'hésitez pas à bien jouer n'hésitez pas à être bien sûr agréable avec vos camarades et n'hésitez pas bien sûr à donner les honneurs à la personne que vous trouvez avoir le plus mérité cet honneur justement ça lui fera sûrement très plaisir lorsqu'il sortira du donjon et si vous avez reçu des honneurs à la sortie de ce donjon félicitations pour ce qui est des mandats encore une fois je vous conseille de garder les autorisations pour le craft que pour les jobs de combat pour tout vous dire en fait dans les extensions suivantes à partir de la deuxième extension du jeu ils ont carrément supprimé les mandats de mercenaires donc toutes ces quêtes là pour monter les jobs de dépenses donc c'était juste pas du tout du tout rentable donc faites quand même la première pour débloquer les différents mandats et essayez de les garder pour le craft qu'on verra ça dans une autre vidéo alors une autre feature qui ne se développe pas automatiquement et qui est peut-être la feature la plus importante de FFXIV parce que c'est la plus appréciée presque du jeu et c'est pour ça que n'hésitez pas à aller la débloquer n'hésitez pas à aller faire un tour ce sont tout simplement les zones résidentielles parce que dans Final Fantasy XIV vous avez des zones résidentielles vous pouvez acheter une maison vous pouvez meubler une maison ou alors une maison de compagnie libre bon généralement ces zones sont assez pleines donc ça va dépendre vraiment du serveur sur lequel vous vous trouvez forcément mais voilà vous avez les trois quêtes qui sont généralement disponibles au camp à côté de la ville pour Hulda c'est à la sortie du Tannalan Oriental en fait dans le camp juste devant vous l'avez normalement à l'écran à ce moment là pour Limsa c'est en Basse Nocea à la Metari du Coq Rouge voilà j'ai compris oublié le nom et pour finir pour Gridania c'est tout simplement à la forêt centrale Ranch de Brancherquet où vous aurez donc cette petite quête qui vous demandera d'aller justement physiquement à la zone résidentielle vous pourrez débloquer la zone résidentielle comme ça l'explorer un petit peu pour les nouveaux joueurs je pense que c'est quand même encore une fois l'une des features les plus appréciées du jeu donc ça vous motivera peut-être encore plus à jouer à Final Fantasy XIV et l'avantage c'est que dès que vous avez fini cette quête vous pouvez vous téléporter directement depuis l'étherite de base de la ville vous avez une option directement dessus je vous la montrerai à l'écran donc ça c'est aussi super important à le débloquer et donc après ça je vous conseille encore une fois de continuer un petit peu les quêtes du scénario de continuer à faire les quêtes de votre classe et d'ailleurs si vous vous perdez c'est vrai que c'est une nouvelle feature ce qu'ils avaient rajouté depuis quelques temps maintenant en fait vous avez un élément directement sur la TH qui vous permet à la fois de voir la quête de l'épopée à laquelle vous êtes même si vous ne l'avez pas prise donc vous avez juste à cliquer dessus pour qu'elle s'ouvre et que ça vous donne l'endroit où se trouve la quête de l'épopée mais en plus de ça vous avez juste en dessous soit la quête de votre classe soit une quête qui est super importante à faire donc n'hésitez pas non plus à cliquer dessus si jamais vous ne savez pas où se trouve la quête de votre classe ou de votre job par la suite les quêtes des jobs ne seront pas exactement aux guildes comme le sont les quêtes des classes et une fois que vous aurez avancé un petit peu dans le scénario que vous approcherez de la quête du scénario principal au niveau 15 c'est à ce moment là où le scénario va s'accélérer un petit peu vous allez pouvoir vous déplacer dans les autres villes justement et découvrir les zones de départ des autres villes et n'hésitez pas lorsque vous arrivez dans les nouvelles villes à prendre toutes les petites éthérites ce sera encore une fois très utile pour la suite et dès que vous aurez terminé les quêtes là qui vous emmènent dans les trois autres villes normalement vous serez à ce moment là à Limsa Lominza ici c'est très important parce qu'il va y avoir plusieurs quêtes qui vont être super importantes à débloquer donc la toute première elle se trouvera juste à côté du PNJ et vous permettra de débloquer le carnet d'objectifs alors le carnet d'objectifs c'est très simple c'est un carnet avec des objectifs à remplir dedans comme accomplir un certain nombre de donjons donner un certain nombre d'honneurs à vos équipiers et dès que vous accomplirez en fait ces différents objectifs faire différentes aléas des choses comme ça à ce moment là vous gagnerez un bonus d'xp et ce bonus va être assez énorme mais en plus de ça ce carnet là va se reset toutes les semaines donc généralement c'est le mardi matin donc toutes les semaines en fait vous pourrez lorsque vous faites des donjons lorsque vous donnez des honneurs lorsque vous faites des crafts lorsque vous faites des aléas lorsque vous faites plein de choses et tout récupérer non seulement beaucoup de récompenses que ce soit des gilles que ce soit de l'xp c'est vraiment super important donc n'oubliez pas cette quête là la deuxième quête qui est vachement importante c'est celle qui va vous permettre de débloquer l'esthéticien encore une fois c'est celle que vous voyez à l'écran elle va vous demander d'aller voir donc dans les trois villes pour parler à différents PNJ et après quoi vous aurez dans votre auberge une sonnette qui va vous permettre de changer de coiffure qui va vous permettre de changer de coloration de cheveux deux trois petits trucs comme ça sans forcément passer par le filtre d'illusion en fait qui est l'objet qu'on achète au cash shop pour pouvoir changer notre personnage mais qui coûte forcément de l'argent réel et qui coûte assez cher si vous voulez juste changer un petit peu votre couleur de cheveux votre coiffure ce genre de petits détails à ce moment là l'esthéticien ça coûtera rien du tout puisque ça coûte je crois 1000 gilin dans le jeu si je dis pas de bêtises donc c'est quand même une feature assez importante et pour terminer la dernière grosse feature ce que je vous conseille d'aller débloquer aussi et ça c'est aussi quelque chose que je trouve assez important c'est à Hulda vous aurez un PNJ qui serait apparu pas très loin de l'éthérit encore une fois que vous voyez à l'écran et qui vous permettra de débloquer le Gold Saucer alors si vous connaissez un petit peu l'univers de Final Fantasy et plus précisément de Final Fantasy VII vous savez que le Gold Saucer c'est là où se trouve énormément de mini-jeux c'est là où vous pourrez débloquer par exemple les cartes à jouer du Triple Triad qui viennent directement de FF8 c'est là où vous aurez aussi certaines Jacta en fait qui sont des genres d'aléas qui vont vous demander de réussir certains objectifs donc là celle que vous voyez à l'écran normalement c'est Haute Voltage qui va vous demander de faire une espèce de Jump Puzzle comme ça et c'est du contenu que vous pouvez faire avec vos amis vous aurez par la suite des courses de Chocobo vous aurez par la suite pas mal d'autres nouvelles features qui vont venir et ce qui je vous conseille de le débloquer c'est que même si vous êtes que niveau 15 et que vous avez des joueurs dans le jeu joueurs qui sont niveau max niveau 80 c'est clairement le genre de contenu voilà si vous venez d'arriver sur le jeu vous avez des amis qui jouent depuis quelques temps même si vous êtes en train de lever les même si vous êtes en train de faire des donjons même si vous êtes en train de faire toutes ces choses là vous pouvez les retrouver au Gold Soster vous pouvez faire des mini jeux avec eux et ça peut être vraiment très très sympa donc c'est pour ça que ça fait partie des features qui sont pas forcément celles qui vont vous aider à piquer ses plus vite qui vont pas forcément vous aider à avancer plus vite dans le jeu à la limite vous avanceriez forcément plus rapidement sans débloquer même tout ça et les débloquer lorsque vous êtes au niveau max mais voilà si vous commencez le jeu je pense que votre objectif principal c'est de jouer avec vos amis et ça fait partie de ces contenus qui peuvent être très intéressants à jouer avec les amis et qui en plus sont accessibles dès le niveau 15 donc n'hésitez pas à aller débloquer tout ça et après ça la dernière chose dont on va parler c'est lorsque vous allez continuer les quêtes du scénario principal le jeu va vous emmener au Hall des Novices alors ça aussi c'était une nouveauté qui avait été rajoutée il y a quelques temps avant d'aller justement au premier donjon vous pouvez bien sûr complètement ignorer cette quête là mais vous pouvez aussi rejoindre le réseau des Novices alors honnêtement normalement c'est un système qui est fait pour que des joueurs qui se disent mentors en fait aident des joueurs qui sont justement des nouveaux joueurs mais des fois honnêtement les discussions elles ne parlent pas forcément là dessus des fois les gens ils discutent un peu de tout et de rien dans le réseau des Novices donc je ne sais pas si vous allez trouver exactement ce que vous cherchez mais n'hésitez pas à le faire et aussi lorsque vous parlez au PNJ il va vous donner certaines missions alors ce sont des missions qui sont quand même très basiques du style apprendre à éviter quelques AOE faire quelques DPS ce n'est pas des missions qui sont très intéressantes et surtout avec tous les changements qu'ils ont fait au jeu actuellement je ne pense pas que ce sont des missions qui sont très pertinentes à titre personnel pour vraiment apprendre à jouer au jeu mais l'avantage c'est que lorsque vous terminez ces missions là non seulement vous allez avoir un très bon équipement qui va vous être donné directement pour les trois premiers donjons que vous allez devoir faire juste après mais en plus de ça vous allez récupérer un anneau qui va vous augmenter de pas mal l'XP que vous allez gagner jusqu'au niveau 30 je crois donc même si clairement c'est un contenu qui est assez ennuyé même si clairement c'est un contenu qui paraît pas du tout intéressant même pour quelqu'un qui débute les mêmes RPG je vous conseille de faire juste au moins pour le bonus d'XP pour le stuff que vous allez récupérer et après vous serez frein prêt pour les donjons mais ça ce sera pour une autre vidéo voilà on s'arrête ici je pense que pour la prochaine vidéo encore une fois de cette série on désira de parler un petit peu des donjons donc si vous êtes un joueur vétéran et que vous avez du conseil à donner dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas et bien sûr si cette vidéo vous a fait plaisir comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner et encore une fois si vous avez des questions je stream régulièrement sur Twitch vous avez le Discord aussi dans la description de la vidéo vous pouvez me poser des questions aussi sur Twitter donc n'hésitez pas sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à la prochaine ciao tout le monde ça fonctionne en plus ah merde tu vois un peu derrière Carvalho s'il te plaît Carvalho s'il te plaît tu sens ça et ça c'est le Carvalho